Immigration, les français veulent reprendre le contrôle, 75% des français voudraient un renforcement de la politique d'immigration, sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, et Bruno Rotaillot, lui, il est allé négocier avec l'Irak, l'Egypte et le Kazakhstan pour renvoyer des demandeurs d'asile vers leur pays, c'est ce qu'on dit depuis le début, et apparemment il a pris le taureau par les cornes, comme on dit dans le milieu, c'est ça. Alors en fait l'idée de Bruno Rotaillot, vous savez très bien le problème, par exemple avec le Maghreb, le problème c'est les laisser-passer consulaires, il y a deux types de problèmes, les laisser-passer consulaires qu'on ne nous donne pas, et les pays avec lesquels on n'a aucune relation diplomatique, comme l'Afghanistan, évidemment aucune relation diplomatique avec les talibans, donc aucun avion ne peut se poser à Kaboul, et par exemple la Syrie aussi, aucune relation diplomatique, on ne peut pas expulser les Syriens. Donc fort ce constat, Bruno Rotaillot, il se dit la chose suivante, il faut que je trouve des pays proches de ces pays d'origine de ces migrants-là, pour pouvoir expulser, donc par exemple pour les pays du Maghreb et l'Afrique de l'Est, ça serait l'Egypte, avec le pays avec lequel il est en train de discuter. Pour les Syriens, ça serait l'Irak, et pour l'Afghanistan, il est en train de trouver aussi, ça serait le Kazakhstan, pour pouvoir expulser les Afghans. Donc il est en train de trouver des pays proches, des pays où on n'arrive pas à expulser. C'est une bonne idée. Ça s'inspire de l'expérience italienne avec l'Albanie, Mais lors du sommet européen qui vient de se tenir, la France et l'Allemagne n'ont pas participé à la réunion animée par Giorgia Meloni, et le président français a dit qu'il était sceptique à ce stade-là, sur l'expérience italienne. Donc il y a un dissensus, il y a un désaccord au sein de l'exécutif, entre le président et certainement... Alors Michel Barnier va s'exprimer aujourd'hui. Non mais je vous explique, celui qui est là-dessus, Retailleau, il va avoir les mains libres. Alors c'est ce que dit Bruno Retailleau, il va peut-être être médiatiquement empêché, notamment par le président de la République, mais quand vous échangez avec l'entourage, ils disent ça c'est notre prérogative, c'est la prérogative du ministre de l'Intérieur, donc c'est nous qui négocions. Mais être en désacteur là-dessus avec le Quai d'Orsay et avec l'Elysée, ça ne va pas aider Bruno Retailleau à passer des accords, il faut quand même se le dire. Mais à mon avis, lui ça va être son combat. Il joue l'opinion publique. S'il réussit ça, je peux vous dire que pour lui... C'est une star pour 2027. Retailleau 2027 ? Ah bah oui, s'il réussit ça, je vous dis Retailleau 2027. Il y a deux options. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, on est le combien ? On est le 18. Il y a deux options. Soit il réussit et c'est une star et il est propulsé vers 2027, soit il est empêché, il démissionne et ça sera quand même une star parce qu'il aura démissionné, parce qu'il aura été empêché par d'autres que lui et son entourage s'en servira quand même pour faire un tremplin pour 2027. Vous croyez qu'il démissionnerait ? Ah s'il est empêché, oui je pense. Je pense aussi. S'il est empêché, en tout cas, il aura intérêt à le faire. Si le président de la République l'entrave, s'il y a trop de ministres de l'aile gauche qui le critiquent, etc. et qu'il n'arrive pas à avancer et qu'il perd ses arbitrages avec Matignon, il démissionnera et il s'en servira pour se propulser pour la suite. En tout cas, son entourage. Peut-être pas lui, mais son entourage. Qu'il est intelligent. Quotier Lebré. Bonne réflexion. Quel bonheur d'avoir un garçon comme ça à mes côtés, sur Europe 1, à la télé, partout, quel bonheur ! 0,1, 90, 20, 30, 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 31. Vous allez en faire, vous allez en faire. Et pas payer. Ah il est des gens, on va dire travailler plus pour gagner plus. J'ai un nouvel adage, moi, pour vous. Ah c'est quoi ? Travailler plus pour gagner beaucoup moins. 01 80 20 39 21 vous nous appelez, on a Marjorie qui est avec nous parce qu'on veut parler aussi, avant de parler de tout ça, de tout ce qu'on vient de se dire des associations qui saisissent le Conseil d'Etat pour stopper un logiciel anti-fraude utilisé par des caisses d'allocations familiales on explique ça avant d'abord prendre un genre d'argent Oui parce qu'il juge que c'est discriminant mais le problème c'est pas ce problème de logiciel, c'est qu'il n'y a pas assez de logiciel pour trouver la fraude sociale tout le monde estime que par définition la fraude sociale, on ne peut pas l'évaluer Elle est théoriquement 13 milliards Oui, Charles Prades il va même au-delà de 13 milliards, mais on ne sait pas puisque c'est de la fraude, donc elle est dissimulée mais on manque justement de détecteurs de la fraude sociale, donc le problème c'est pas les détecteurs qui existent déjà, c'est ceux qui n'existent pas Alors ce qui les gêne dans ces 15 associations c'est que parmi les facteurs qui viennent augmenter un score de suspicion pour lesquels on irait plus vérifier telle ou telle famille ou telle ou telle personne on trouve le fait d'avoir des faibles revenus, d'être au chômage de bénéficier du revenu de solidarité active l'URSA, ou de l'allocation adulte handicapé, et ils disent que ça c'est stigmatisant et que donc on va toujours aller chercher et vérifier sur les mêmes personnes les personnes en difficulté qui se trouveraient surcontrôlées, mais si ces personnes y compris ces personnes en difficulté sont surcontrôlées et qu'elles n'ont pas fraudé elles ne risquent rien Ben bien sûr, si on frotte pas on risque rien Ben bien sûr, Valérie Benaïm elle a tout dit elle a tout dit la Benaïm dans un instant on aura Marjorie qui veut réagir à ça et puis on aura un nouveau chiffre sur l'AIME 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 Je veux la voir et je l'aurai Ça ne concerne pas les oreilles Exactement Un petit indice Petit indice A tout de suite 16h-18h Cyril Hanouna sur Europe 1